Supercherie, tromperie qui généralement implique la substitution du faux à l'authentique. Mystification, tromperie collective. Welcome ! Raymond Dazan n'a jamais parlé de surdoué. Elle est un surdoué imaginaire depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est depuis plus de 15 ans maintenant qu'elle entraîne des milliers de personnes à se croire quelque chose qu'elles ne sont pas. Ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est l'inverse du syndrome de l'imposteur. Raymond Dazan leur fait miroiter une situation sortie tout droit d'un imaginaire torturé. En confondant et en substituant une notion pour une autre, un mot pour un autre, elle leur propose alors un monde sans pitié dont ils ou elles seraient les uniques victimes et dont ils ou elles ne ressortiraient potentiellement vainqueurs qu'en la rejoignant. Et encore. A l'issue de cette enquête, la question ne sera pas de savoir s'il y a eu supercherie et mystification, mais plutôt si tout cela est volontaire ou pas, inconscient ou pas. La désinformation, les idées fausses, les idées reçues, les mythes et légendes entourant les hauts potentiels intellectuels, HPI ou surdoués ne sont pas à prendre à la légère. Ils nous amènent dans le domaine de la santé mentale et cela peut avoir des conséquences dramatiques. Alors avertissement ou disclaimer comme vous voulez, on va parler souffrance mentale, abus, maltraitance et suicide. Si vous pensez que cela peut vous perturber, il vaut mieux ne pas continuer. Pour beaucoup de Français, Raymond de Hazan, aujourd'hui, c'est ça. Une psychanalyste surexcité, agressive, autoritaire, se produisant chez Cyril Hanouna dans le meilleur de la télé poubelle populaire et populiste. Mais pour des milliers d'autres, elle est surtout la grande prêtresse du surdoué et du HPE au potentiel émotionnel. Mais comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le contexte. Tout le monde connaît maintenant le HPI, au potentiel intellectuel, qui est l'autre appellation pour les surdoués. Sur ce qu'est précisément le HPI ou surdoué, il y a beaucoup de malentendus, d'idées reçues et de désinformation. Le consensus scientifique et psychologique internationalement reconnu est, pourtant, on ne peut plus simple. Il s'agit d'un quotient intellectuel, QI, égal ou supérieur à 130, un peu plus ou un peu moins dans certains pays. Il s'agit d'un consensus établi après près de 100 années de recherche. Oui, 100. Les tests de quotient intellectuel sont passés lors d'un bilan neuropsychologique réalisé par un ou une psychologue ou un ou une neuropsychologue, pas par votre boucher ni votre psychanalyste. Ces résultats à haut potentiel intellectuel sont donc des capacités cognitives au-dessus de la moyenne, dans la mesure de ces tests, avec des variables et une prise en compte des erreurs de mesure. Il ne se passe rien de précis à partir de 130, il s'agit d'un continuum et il n'y a aucun consensus sur des quelconques caractéristiques de personnalité du surdoué, qu'il s'agisse d'hypersensibilité, de pouvoir calculer la note du supermarché en deux secondes ou d'être chauve. Comme tout un chacun, chaque haut potentiel intellectuel est unique et a sa propre personnalité. De plus, selon les études, être à haut potentiel intellectuel, HPI, est plutôt bénéfique et n'est lié à aucun trouble pathologique, même si, comme tout le monde, un HPI peut avoir des pathologies, de l'anxiété ou une dépression. Et d'ailleurs, la plupart des hauts potentiels intellectuels que l'on retrouve dans les cabinets des psychologues sont des hauts potentiels intellectuels avec des pathologies comme le TDAH, TSA ou alors avec des dépressions ou de l'anxiété. À partir de là, si on écarte les nombreuses fausses représentations d'un surdoué, on reste dans quelque chose de très, très, très compréhensible. Pour le surdoué HPE de Raymond Hazan, on est dans une toute autre dimension. Le HPE est désormais trendy, sur les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi dans les médias. Mais savez-vous que non seulement c'est une notion qui n'a pas de réalité officielle dans le monde de la psychologie, la psychiatrie ou les neurosciences, contrairement au haut potentiel intellectuel, mais qu'en plus, ce concept qui n'existe qu'en France est largement controversé et réfuté. Pourtant, chaque jour, il génère en ligne des tonnes de commentaires hallucinants ou des débats enflammés sur la toile. Chaque jour, des psychologues reçoivent des patients désirant un diagnostic de HPE qui n'existe pas. Et chaque jour, des professionnels croyants ou peu scrupuleux diagnostiquent leurs clients HPE. Mais ce qui est encore plus extraordinaire en France, c'est que non seulement il y a un HPE, mais en plus il y en a deux. Oui, vous avez bien entendu deux. Le HPE que nous allons qualifier de HPE évident ou logique pourrait correspondre en simplifiant à de hautes capacités émotionnelles, que beaucoup voudraient transformer en haute intelligence émotionnelle, mais les recherches sont balbutiantes et ne permettent pas encore de donner de véritables valeurs à cette notion. C'est un concept cependant relativement facile à comprendre et il peut faire écho à d'autres recherches internationales sur le sujet. Et si on schématise, il s'agirait de bien savoir reconnaître les émotions, les siennes et celles des autres, et de savoir les gérer, les réguler ou les utiliser. Haut potentiel émotionnel correspondrait alors à l'équivalent émotionnel du haut potentiel intellectuel. Je le répète, nous n'y sommes pas encore. L'émotionnel étant difficile à mesurer psychométriquement, comme par exemple pour le quotient intellectuel du HPI, surdoué, et plusieurs de ses compétences émotionnelles correspondraient tout simplement à ce que l'on peut mesurer justement avec le quotient intellectuel. Le deuxième HPE, lui, qui en fait est arrivé bien plus tôt, n'est compris que par ses adeptes, ou plutôt par celles et ceux qui se reconnaissent dedans. Il est considéré comme le concept, il faut le dire, le plus farfelu, flou, le plus confus, le plus fourre-tout, le plus ésotérique, le plus clivant, le plus anxiogène, le plus complotiste, le plus paranoïaque, le plus manichéen, le plus élitiste, le plus pathétique et le plus énervant que l'on ait pu imaginer jusqu'à présent, mais il permet à des milliers de personnes de s'auto-identifier surdouées uniquement sur la base de leur trop-plein d'émotions et de leur souffrance psychologique. Sur les réseaux sociaux, ces autoproclamés surdoués ne savent pas vraiment se décrire ou même expliquer. Très peu se reconnaissent dans la version logique du haut potentiel émotionnel, que la plupart ne connaissent même pas en vérité. L'immense majorité des HPE, entre guillemets, s'identifient à la deuxième version, mais chacun et chacune en a une définition différente, amalgamant et mélangeant plusieurs autres notions ou idées reçues qui tournent sur l'univers HPI surdoué. En une phrase pas si exagérée que ça, ce HPE, entre guillemets, est un extraterrestre isolé, en souffrance mentale et suicidaire. Traqué par les humains, il attend en gémissant un éventuel signe de sa planète et de ses congénères. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait pas envie. Ah, et puis j'oubliais, ça serait un surdoué, mais seuls les habitants de sa planète peuvent le reconnaître. Nombreux sont les professionnels qui considèrent que ce concept ne veut rien dire, qu'il est un intrus déguisé dans l'univers HPI. Ce concept n'est pourtant pas anodin. Il peut même être dangereux. Pourquoi ? Déjà, il brouille les pistes peu praticables de la connaissance dans le domaine, celle du grand public, certes, mais aussi des professionnels. Il peut générer un sentiment de désespoir ou d'anxiété pour des personnes véritablement identifiées surdouées, mais qui seraient fragiles psychologiquement. Mais surtout, il est aussi considéré comme le plus susceptible d'entraîner des personnes fragiles en général dans des erreurs de diagnostic et une errance psychiatrique ou psychologique potentiellement dangereuse. Si ce reconnaître HPE n'est pas alarmant en soi, et si quelquefois même cette quête d'appartenance et d'identité peut être utile pendant un temps, elle peut détourner la personne d'une véritable prise en charge d'un trouble ou d'une pathologie qui, tôt ou tard, deviendrait véritablement problématique. Une psychologue spécialisée interrogée m'a même dit que ce n'est pas un problème mineur que de s'auto-identifier surdoué lorsqu'on ne l'est pas. On peut aussi en développer un syndrome de puissance et un déterminisme tout aussi nocif qu'un problème psychologique non pris en charge. En gros, ce concept fout le dawa et embrouille tout le monde. Sur les réseaux sociaux, le HPE, entre guillemets, c'est THE concept polémique, celui qui divise, au point que certains groupes Facebook, HPI ou ZEBRE, avec leurs dizaines de milliers d'abonnés, ont des politiques spéciales concernant le HPE, certains allant même jusqu'à censurer les commentaires ou renvoyer les membres qui l'approuvent ou qui le nient en fonction de la position officielle du groupe. Au-delà de l'univers HPI surdoué, ce HPE se répand aussi à bas bruit dans les médias peu regardant sur la véracité du concept. Comment en est-on arrivé là ? D'où vient cet engouement pour une notion aussi trouble, ambiguë et, je le répète, potentiellement nocive pour la santé mentale ? Pour des milliers de ces HPE, entre guillemets, se considérant surdoués, la seule qui les comprend vraiment, l'alchimiste qui parvient à transformer la pierre en or, celle qui possède le secret du surdoué au singulier, une singularité qui leur permet de se distinguer d'une masse de zombies appelés normopensants, NP, et de désigner leurs ennemis héréditaires, les démons qui leur veulent du mal, les pervers narcissiques, PN. La mère, la grande prêtresse, celle qui se nomme elle-même la source, l'origine de toute cette croyance, c'est Raymond de Hazan. Le surdoué, il sait ce qu'il a besoin. Tu t'assois un surdoué, t'assois quelqu'un qui ne va pas bien et tu lui dis qu'est-ce que t'as ? Il va te répondre. J'ai envie de mourir. Déjà, c'est un indicateur. J'ai envie de quitter cette planète de singes. Quand on veut, on peut, mais pour le surdoué, même s'il veut, il ne peut pas. Donc, handicap, oui. Moi, j'aimerais bien classifier les surdoués dans une forme d'handicap, c'est des choses qu'il ne peut pas faire. Le surdoué est un enfant exploité. Mais bien évidemment qu'on est jaloux du surdoué. Mais comment est-ce que ça serait possible d'en être autrement ? Oui, c'est moi, la fondatrice de cette théorie. Mais quand je dis oui, c'est moi, ça veut dire que c'est un truc énorme. Attirer les personnes perverses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne perverse ? Comment, pourquoi est-ce qu'on peut confondre un HPI et un pervers narcissique, ou même un pervers tout court, ou un pervers manipulateur ? Un sujet qui fait qu'on retrouve les surdoués ensemble, c'est malheureusement encore l'histoire du pervers. Pourquoi est-ce que le surdoué s'entend tellement bien avec le pervers ? Parce qu'entre tous ceux qui sont névrosés, légèrement névrosés, et qui se prennent pour des surdoués, et les surdoués qui se prennent pour des pervers, à un moment, on va plus se retrouver. Alors, soyez gentils. Quand il rencontre un pervers qui ferait office de père, c'est-à-dire dans un monde extérieur de la symbiose, ça le sécurise de se faire croire qu'il peut se défaire de cette symbiose pour être libre. Et je vais pousser un gros coup de gueule, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie inadmissibles, des gros conflits entre normaux pensants qui se prennent pour des HP, et je voudrais parler de ça précisément. Voilà. Précisément. Alors, précisément, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui, que je ne vais pas enlever, mais j'ai longuement réfléchi, est-ce que je les enlève ou est-ce que je les laisse ? Il y a beaucoup de vidéos, et beaucoup de personnes peuvent se croire surdouées. Est-ce qu'on peut, quand on est parent, vouloir le bien de son enfant ? Est-ce qu'on peut, quand on est parent, ne pas vouloir reconnaître que son enfant est différent, et vouloir absolument effacer, gommer cette différence, au point de dire des choses absolument abominables, certains soins psychiatriques, comme les électrochocs, disons le mot, qui pourraient aider un enfant surdoué à retrouver, à s'intégrer, à se normaliser, et à pouvoir construire une vie normalisante, c'est-à-dire une vie comme tout le monde. Vraiment, c'est trop, quoi. C'est les questions qu'on me pose, dix ans après, où je dis que le surdoué n'est pas intégrable, où je dis que le système ne nous veut pas que du bien. Raymond, pourquoi est-ce qu'on accuse tout le temps le surdoué dans différentes situations ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Pourquoi on accuse toujours le surdoué dans tout et dans rien ? Quand il y a un groupe de personnes, si par exemple il y a un seul surdoué, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le surdoué est dans une aura très particulière, il est sur une fréquence très particulière, je parle de dimension, je parle de mégahertz, mais ça c'est réservé à ceux qui ont accès à cette connaissance. Et en fait, quand quelqu'un se sent pas bien, et un normopensant se sent pas bien avec un surdoué qui est en équilibre et qui est dans la lumière, comme on a parlé, le surdoué agace. Mais au-delà du fait qu'il agace, on a juste envie de le démolir, quoi. Raymond Hazan est une autoproclamée psychanalyste. Elle est une autoproclamée surdouée, c'est-à-dire sans avoir passé de bilan psychologique avec test de QI. En tout cas, il y a deux versions en ligne dont aucune n'est officielle. La première version, c'est qu'elle n'a passé aucun test, c'est ce que je pense. La deuxième version, son QI n'est pas assez élevé, mais elle se considère surdouée quand même. Dans les deux cas, elle ne serait pas surdouée. Elle ne parle jamais d'un test qu'elle aurait passé, sauf pour parler d'un pseudo-test en ligne que lui a fait passer une connexance et qu'elle aurait totalement foiré. Parce que selon elle, les véritables HPE, ce qu'elle serait, ne peuvent que foirer les tests. Et puis je ne dis même pas à vous, je parle de moi, comment je peux passer un test ? Déjà, je n'ai pas envie d'être enfermée dans une pièce, je n'ai pas envie qu'on m'enferme dans une pièce, je n'ai pas envie d'être oppressée par une personne qui est là devant moi à prendre le pouvoir, voir de quoi, c'est bon, le quoi, le papier, machin. J'ai un ami qui m'a fait passer les tests et je les ai réussis brillamment. Et après, il m'a dit, c'est bien vrai, tu as juste passé les tests de l'enfant de 15 ans. Donc, ce n'est pas la peine, je suis nulle au test. Je réponds à la première question, les autres, j'ai zéro. Donc, comment voulez-vous qu'un HPE suive un test de QI, c'est impossible ? Et enfin, bien sûr, Raymond Hazan s'est autoproclamé, donc, spécialiste surdoué des surdoués. Elle peut passer pour une bouffonne, une perchée, avec son anticonformisme et son côté pitre, son langage décousu et vulgaire, ses envolées pseudo-psychanalytiques de cuisine et ses écarts New Age. Elle fait rire ou pleurer, mais elle attire aussi. Sa chaîne YouTube aux centaines de vidéos compte plus de 26 000 abonnés. Ce n'est pas énormissime, mais ce n'est pas rien non plus. Car ses followers sont de véritables convertis qui vont ensuite distribuer la bonne parole ou contre-attaquer lorsque elle ou ses concepts sont critiqués. Et puis, Raymond Hazan est aussi une habituée des médias. Dans les années 1990-2000, elle est dans les magazines féminins ou psychologiques en tant que psychanalyste, les émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, on la voit chez Cyril Hanouna. Pourquoi y intervient-elle ? Quel est son lien avec les médias ? Son public maintenant. Qu'il y ait de véritables surdoués, c'est très probable, avec des problèmes existentiels ou psychologiques, comme tout le monde, mais insatisfait du discours classique et attiré par son aura de psychanalyste spécialisé, non conventionnel, des surdoués, tout ça, une sorte d'aura mystique. Elle dit parler aux grands de ce monde, à des ministres, des artistes reconnus, mais son cœur de cible, ce sont les personnes exclues, les traumatisées, les écorchées vives, les laissées pour compte, les asociales, les isolées, les égarées en détresse psychologique ou psychiatrique, les suicidaires, celles qui errent vulnérables, et à qui elle donne un message simple. « Vous êtes surdoués, et la société vous veut du mal. Rejoignez-moi. Chez moi, pas besoin de tests ou de preuves. Vous êtes surdoués, car je le sais, car je le suis, et je suis la seule qui peut vous éviter le suicide. » Et pour ces personnes, elle a créé une dystopie, un univers imaginaire anxiogène et glauque, où les surdoués sont divisés en sous-groupes, ayant chacun leur identité propre et bien sûr leur souffrance intrinsèque. « Bonjour, je suis très émue de vous retrouver parce que vous avez été nombreux à manifester l'intérêt des vidéos que nous avons faites. Donc j'aimerais vous parler de ce que nous appelons le groupe des surdoués. Parmi les surdoués, nous devons quand même faire la différence des différentes filiales, on va dire que c'est un regroupement avec des différences à l'intérieur du groupe qui est lui-même différent. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse nettement la différence entre les personnes, à ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire aux coefficients. C'est vrai que je me suis trompée en disant le QI quotient, mais franchement, c'est vraiment pas important. QI élevé, qui sont des personnes qui enregistrent une intelligence différente, des surdoués. Je l'ai écrit, je l'ai dit, nous l'avons répété, mais là, vraiment, j'insiste parce que la différence est fondamentale. Le HPI, c'est ça. Il a un physique plutôt allongé. Je ne vous décris même pas le visage tellement il a les sourcils et le nez qui forment presque un T comme ça. Le QI d'un HPI est au même niveau qu'un QI de ce que j'appelle, moi, les QI à l'intelligence froide, qui ne sont pas des surdoués. Donc, parmi les surdoués, il y a des personnes qui fonctionnent avec cette intelligence froide, qui fonctionnent avec cette intelligence froide, qui ont écrasé leurs émotions, pour des motifs que je peux vous expliquer, si je ne me suis pas bien expliqué les autres fois, parce qu'il y a blessures dans l'enfance. Le HPI que nous pouvons confondre avec un QI, et que nous pouvons confondre avec une personne pervers narcissique, ce sont trois personnes, trois identifications, on va dire, trois identités. Alors que le HPE est constamment en émotions. Je fonctionne en HPE, je suis constamment... Et on ne va pas s'en cacher, parce que sinon, ça donnerait des choses très désagréables à vivre à l'intérieur, comme symptômes, évidemment. Eh bien, c'est quoi un surdoué ? C'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui a un trouble de l'attention, c'est quelqu'un qui est dix, dix tous les dix, dix fectique, dix machin, dix mon cul, j'ai envie de dire, dix. C'est quelqu'un qui a peur de tout, et qu'en même temps, qui a peur de rien. C'est quelqu'un qui aime la famille et qui la déteste. Donc, nous avons maintenant un autre groupe qui commence à venir vers nous, qui a une situation assez inquiétante, qui sont quelques schizophrènes, qui ont été identifiées comme schizophrènes. Je suis désolée de dire, c'est vraiment embarrassant pour ceux qui les ont identifiées en tant que tels. C'est pour ça que je suis un peu gênée, enfin, pas gênée, mais vraiment, c'est lourd, ça commence à être lourd. Les schizophrènes, qui seraient ce qui entendraient des voix. Alors maintenant, chacun voit comme il veut. Ces voix seraient des voix paranormales, pour en rester là. Je n'ai pas envie de m'engager pour l'instant sur des terrains houleux et qui peuvent débrancher de graves poémiques. Mais en tout cas, sur du paranormal, il semblerait, ce est le prudent, que les schizophrènes soient connectées dans des phénomènes paranormaux, mais qu'ils seraient dans le regroupement des surdées. Dans un monde hostile, le surdoué doit se méfier des normaux pensants, qui les jalousent et les maltraitent en leur imposant leur système, et des pervers narcissiques omniprésents, qui les guettent à chaque coin de rue. Des surdoués, elle exclut ceux qu'elle nomme les QI, au conscient intellectuel très élevé, mais à l'intelligence froide et rationnelle, les rendant dangereux pour le surdoué et surtout le HPE. Alors oui, dit comme ça, on peut en rire, mais c'est aussi un rire nerveux, car Raymond Hazan n'est pas une joque, elle est plus proche du Joker et son univers est aussi dark et torturé que risible et fantasque. Ces derniers mois, j'ai vu grossir les commentaires de ses partisans, que je n'hésite pas à qualifier pour beaucoup d'adeptes ou de fidèles, sans aucune commune mesure avec les autres personnes qui sont intervenues de manière critique sur les autres sujets abordés par ce podcast. Ce podcast a critiqué, dès le début, la notion hype et célébrissime de zèbre et la zébritude, pour son côté fourre-tout, trompeur, véritable aimant à autoproclamation ou identification sur des critères généraux, ce que l'on appelle les Barnum, suivant l'effet Barnum-Forer, qui consiste à se reconnaître sur des critères qui pourraient s'appliquer à tout le monde, comme lorsqu'on pense que l'horoscope s'adresse à nous. Ce podcast a aussi décortiqué et débunké, grâce aux nombreux spécialistes invités, les divers mythes comme l'hypersensibilité liée forcément au HPI, la pensée en arborescence, l'intelligence émotionnelle, le concept de philo-cognitif complexe, etc., etc. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai reçu de commentaires aussi nombreux, virulents et aussi partisans que lors des vidéos dénonçant les dérives de ce HPE de Raymond Dazan. En dehors de quelques personnes que je compte sur les doigts d'une main, et je suis large, aucun de ces HPE ou s'autoproclamant surdoués n'est capable de tenir un discours structuré, ni une argumentation qui tient la route, en dehors de Raymond Dazan est la seule qui me comprend. Raymond Dazan l'a dit, c'est pour ça que nous le savons. L'univers du surdoué de Raymond Dazan est dark, glauque, tragique, paranoïaque, désespérant, il n'a rien de sympa. Et pour quelques personnes qui peuvent s'en trouver bien, combien s'enfonce dans une spirale toxique ? Alors quand on s'y intéresse de près, et qu'on découvre qu'au milieu de cet écran de fumée, nauséabonde et anxiogène, Raymond Dazan a basé son discours sur des malentendus, des mauvaises interprétations, des fakes, et un message douteux qu'elle ne maîtrise peut-être même pas, il est d'utilité publique de le dénoncer. HPE Révélation va vous expliquer pourquoi. Cette enquête vous est offerte par les contributrices et contributeurs de ce podcast, que je remercie intensément. Si vous voulez vous aussi m'aider dans mon travail, et partir avec nous à la recherche des infos les plus fiables possibles sur les sujets au potentiel intellectuel, HPI, surdoué et compagnie, il y a un lien unique pour cela dans la description. Vous êtes les bienvenus, car ce podcast a vraiment besoin de soutien financier pour pouvoir perdurer. Mille merci. Alors, Raymond Dazan se veut un livre ouvert. Elle a écrit sa première autobiographie à 35 ans en 1983 et n'a jamais cessé de se raconter depuis. Ses dizaines de livres, ses centaines de posts de blog ou de Facebook, ses centaines de vidéos ou de podcasts ne racontent qu'elle. Tout est autobiographique chez Raymond Dazan, y compris le surdoué. Comme Trump, le personnage à qui elle ressemble le plus, elle ne parle que d'elle-même. Les autres ne sont que des fers-valoirs, des seconds rôles de son biopic continu. La psychanalyse de Raymond Dazan, ce n'est pas du Freud ou du Lacan, c'est du Donald Trump. A la fois dans son inculture, sa vulgarité, son ascension par les médias, sa soif de pouvoir et de reconnaissance, sa mégalomanie, son égo démesuré et le culte de la personnalité qui l'entoure. Et puis son côté bully aussi. Attaquer ses détracteurs en les considérant littéralement comme des minables que l'on peut humilier et dont on peut moquer publiquement la vie privée. Cette enquête m'aura donc pris plus de deux mois, avec de nombreuses péripéties. Deux mois durant lesquels j'ai lu presque tous ses posts de blog et Facebook, et regardé la plupart de ses vidéos, écouté ses podcasts, et lu l'un de ses livres principaux, Vogel-les-Psy, livre évidemment autobiographique, qui raconte sa vie jusqu'à 2003. Ce que j'ai découvert n'a encore jamais été révélé, ni compris par ses admiratrices et ses admirateurs, ni même par ses critiques qui d'ordinaire mettent l'accent sur son style abracadabrantesque, sa mégalomanie ou ses diagnostics surdoués HPE par téléphone à 120 euros les 40 minutes, comme on a pu l'apprendre dans différents médias. Non, car comme je l'ai déjà dit, ses critiques n'expliquent pas son influence, ses 26 000 abonnés sur YouTube, et tous les professionnels peu scrupuleux ou croyants qui reprennent ses thèses en se gardant bien de la nommer. Non, cette enquête vous démontrera précisément les secrets qui font de toutes ces absurdités une supercherie et une mystification. Et puis, j'ai aussi été confronté à Raymond Dazan lors d'un entretien débat enregistré. Ce véritable clash, cette confrontation d'une heure, j'ai pour l'instant décidé de ne pas la mettre en ligne publiquement, et j'explique pourquoi dans une vidéo précédente. Mais pour résumer, elle est assez violente et pénible à suivre, et ne servirait qu'à faire un buzz sans lendemain. Mais elle a confirmé mes hypothèses, et c'est le principal pour l'enquête. Tout de suite, nous allons voir et démonter les principaux points de ce que j'appelle la mythologie de Raymond Dazan. On commence bien entendu par le fait qu'elle n'a jamais fait de test. Donc, elle ne peut se proclamer surdouée. Elle me le confirmera d'ailleurs durant la confrontation, mais de toute manière, c'était évident. Ça, c'est fait. Donc, dans plusieurs de ses vidéos, podcasts et écrits, on découvre que Raymond Dazan s'est auto-identifié surdoué à partir de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet Barnum. Ce qui est plus étonnant, c'est que autant Raymond critique et attaque Jeanne Siofachin, la célèbre psychologue créatrice du concept de zèbre, et dont les livres parlent de certaines caractéristiques des surdoués non validés par la science, comme l'hypersensibilité et la pensée en arborescence. Mais très, très, très bizarrement, on découvre par exemple en 2014 que Raymond Dazan se serait sans doute reconnu surdoué à travers les livres de Jeanne Siofachin. Pendant toutes ces années d'analyse, de psychanalyse, j'ai cherché « mais c'est quoi ma maladie ? » quand on a compris qu'on était surdoué après le livre d'Alice Miller et puis « Trop intelligent pour être aussi » de Jeanne Siofachin. Les livres de Jeanne Siofachin, dont on dit qu'ils sont aussi susceptibles de générer ce fameux effet Barnum, c'est-à-dire se reconnaître à partir de caractéristiques floues et générales et de penser qu'elles s'adressent à soi-même. Alors cette hypersensibilité liée au surdoué, qui n'est pour l'instant qu'une théorie, rien ne permet de le prouver, et cette pensée en arborescence, qui n'a pas de validation scientifique, le concept se rapprochant le plus, par exemple, serait la pensée divergente, qui n'est pas une spécificité des surdoués, et de plus de nombreuses pathologies ou troubles seraient responsables de pensées rapides et confuses. Mais certainement pas le fait d'avoir un OQI. Le truc, ce n'est pas simplement qu'elle n'aime pas Jeanne Siofachin ou qu'elle la critique, elle la déteste. Elle accuse aussi, par exemple, d'avoir inventé les tests. En tout cas, évidemment, d'en profiter. Mais surtout, elle n'hésite pas, pour la dénigrer, à raconter des anecdotes personnelles sur sa vie lors d'enregistrements publics. Ce qu'elle a refait lors de la confrontation avec moi. Alors, pour se dédouaner d'utiliser les concepts de Jeanne Siofachin ou pour créer une confusion, ou parce qu'elle ne fait pas exprès, on l'entend dire dans certaines vidéos ou podcasts qu'en réalité, son premier livre sur les surdoués, Le secret des surdoués, elle était en train de le préparer lorsque le livre de Jeanne Siofachin est sorti. Dans la réalité, la véritable réalité, pas les faits alternatifs, il n'y a aucun écrit d'elle, en ligne, consultable, qui permette de dire qu'entre 2003 et 2009, elle se considérait surdouée et qu'elle préparait un livre sur les surdoués. Par contre, son livre, Le secret du surdoué, sorti en 2010, alors que Trop intelligent pour être heureux, est sorti en 2008. Et mieux encore, le premier livre de Jeanne Siofachin, qui était lui aussi, pour certains observateurs et observatrices, sujet à caution pour son côté barnum, c'était L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, est sorti en 2002. Raymond de Hazan avait donc probablement tout le temps de se barnomiser avec Jeanne Siofachin. Une des armes favorites de Raymond de Hazan, donc, c'est la confusion, qui est aussi une des armes préférées des complotistes et des personnes qui jouent avec la peur. Cette confusion, elle entretient en permanence, mais aussi, il y a le fait qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne comprend absolument rien à toutes ces histoires psychologiques ou de quotient intellectuel, et la plupart des citations sur tel ou tel niveau de quotient intellectuel qui pourraient correspondre à tel type de personnes, de surdoué, de QI, de HPI, tout ça, elle ne sait pas de quoi elle parle et cela change d'une vidéo à l'autre. En réalité, elle a peur des tests. Devant le test, vous serez comme tout le monde pétrifié parce que c'est comme un examen, un permis de vivre qu'on va vous donner. En passant le test qui a été mis en place par des normaux pensants, en passant le test, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, vous donnez raison au système qui vous refuse, qui ne veut pas de vous et qui ne vous veut pas que du bien. Donc, maintenant, je vais vous parler, comme promis, de l'hypersensible. J'ai parlé des QI précédemment et des HPI-HPA où je me suis expliqué sur la test que j'ai déposée en 2009, je crois en 2008-2009, 2010, je ne me souviens plus trop. Et maintenant, je voudrais parler des hypersensibles mais qui ne sont pas pour autant surdoués. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette pensée en arborescence, passer du coq à l'âne, c'est-à-dire comme un arbre, on passe d'une branche à l'autre, mettre des feuilles, de la lumière, revenir, voilà, ils n'ont pas cette façon d'être. Évidemment que le surdoué est un grand hypersensible. Le surdoué est un grand hypersensible avec une intelligence intuitive qui est basée sur la sensibilité, l'émotion, c'est ça, c'est quelqu'un qui en permanence est confronté aux paramètres extérieurs et est dérangé de tout ce qui bouge, tout ce qui bouge et qui n'est pas habituel pour lui. Voilà, c'est ça l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité liée au surdoué et cette pensée en arborescence, Raymond Dazan l'a repris dans son concept de surdoué, entre autres concepts évidemment, parce qu'ensuite, elle aura rajouté tout un tas de caractéristiques qui en réalité ne sont que des copiés-collés de sa propre personnalité. Donc un surdoué est quelqu'un qui fonctionne d'après ce qu'on sait et d'après ce qu'on a déjà parlé du surdoué. Hypersensibilité, le surdoué en effervescence constamment, qui est capable de voir tout son environnement, qui prend toutes les informations visuelles et qui doit en enlever une pour en mettre une autre manuellement, alors que les autres le font automatiquement, aussi bien pour les informations visuelles que pour les informations annoncées, c'est-à-dire parlées, dites. Donc le surdoué est toujours très encombré dans sa tête. Nous fonctionnons tous de cette façon-là. Après, il y a tout, écoute phonétique, bon, tout ce qui a été dit sur les surdoués. Et en effet, à la fin de son premier livre sur les surdoués, écrit en 2010, qui s'appelle Le secret du surdoué, Raymond Dazan nous propose une liste de 70 signes du surdoué que vous pouvez trouver dans ce lien. Signes que j'ai retrouvés un par un dans la description de sa personnalité et de son parcours de vie dans le livre Vogel, les psys. Quand Vogel, les psys donc paraît en 2003, elle n'y parle pas du tout et à aucun moment n'aborde le sujet de surdoué vu qu'elle ne se pense pas surdoué. Vogel, les psys, c'est l'histoire de Raymond Dazan avec son enfance malheureuse du fait de l'absence d'un père fusionnel et de l'absence de considération de sa mère. Une Raymond Dazan agoraphobe, névrosée, suicidaire, soi-disant proie des pervers narcissiques et victime de l'école, de la société, du système, en un mot des normopensants qu'elle appelait à l'époque simplement « les normaux ». Je cite en page 31 « Mais qu'est-ce que vous croyez, vous, les normaux ? Vous pensez que nous, les claustros, nous pouvons réserver un vol pour Tokyo ? » Suivez-moi donc, entrons dans le secret numéro 1 du surdoué de Raymond Dazan. Vogel, les psys, c'est une dépressive, trompée et humiliée qui passe 20 ans de psychanalyse avec des psys véreux et décide quand même de devenir psychanalyste à son tour pour pouvoir enfin se guérir. Vogel, les psys, c'est Raymond Dazan qui nous expliquent son futur plan sans le nommer. Et c'est pas compliqué, il y a le bien, c'est elle, et le mal, le reste. Le monde de Raymond Dazan ne supporte pas la complexité. Il est fait de schémas simplistes et de généralisation à outrance. Vogel, les psys n'y échappent pas. Dans ce livre, son identité, c'est agoraphobe. Une phobie qui la distingue et qu'elle porte fièrement comme un étendard dans sa guerre déjà lancée contre le mal, sa mère, la famille, les pervers narcissiques et les gens normaux. Elle pense représenter tous les agoraphobes. L'agoraphobie au singulier avec un grand A. Tous les agoraphobes lui ressemblent bien sûr. Et tous les agoraphobes vivent ce que vit Raymond Dazan. Ils sont la proie favorite des pervers narcissiques. Je savais pour l'avoir vécu qu'un agoraphobe trouve toujours un parasite. Nous, agoraphobes, permettant aux manipulateurs pervers de jouer avec nous. Page 92. Leur créativité et leurs émotions sont jalousées par les normaux qui les oppriment par le système, la société si angoissante qui utilise la logique et la rationalité pour faire régner la terreur. Alors nous, les phobiques, nous, les claustraux, avec des rien, on fait des tout, avec des feuilles, un paradis, avec des oiseaux, un voyage. Et puis cet autre extrait ? Nous avons travaillé sur ce qui s'appelle la structure, c'est-à-dire le rationnel, ce qui est cartésien. Mais c'était pour moi une véritable souffrance. Je savais depuis toute petite que je refusais de voir le monde tel qu'il était dans sa cruauté, perversité et médiocrité. Et cette jalousie constante des autres, cette oppression familiale, cette volonté d'anéantir une Raymond Dazan qui n'a rien fait dans sa bulle isolée. Elle en fait aussi, bien entendu, un schéma, un concept. L'encerclement familial, l'ancêtre de la pression familiale et sociétale contre les surdoués, celui qui mène forcément à la solitude et au suicide. J'aurais aimé ne pas avoir trouvé la théorie sur l'encerclement familial. J'aurais aimé ne pas être dedans. Dans une famille, il arrive pour des motifs qu'il est inutile de dévoiler ici, que tous les membres s'acharnent psychologiquement sur un des enfants. Cela forme un cercle. La famille resserre ce cercle sur l'enfant, même adulte, jusqu'à ce que mort psychologique s'en suive. Cela mène généralement l'enfant à une mort psychologique ou un suicide. Les membres de la famille ne sont jamais accusés de meurtre. Et pourtant, c'est bien de cela dans un tribunal psychologique dont il s'agit. Tous les agoraphobes, bien sûr, aiment la nature et détestent la ville. Tous ont un besoin d'amour énorme et inassouvi. J'ai souffert d'une longue maladie qui, plus simplement, pourrait être identifiée comme une sensibilité extrême, sans aucun moyen de défense. Pouvons-nous dire que nous sommes des malades ? Alors, si nous sommes aux yeux des autres, de grands malades, des phobiques, des agoraphobes, je m'en félicite car pour moi, il me semble n'avoir souffert que d'une maladie d'amour. Page 136 Or, et j'insiste, Le livre Vogel-Lepsi ne parle pas des surdoués. Il ne parle que de Raymond Hazan avant qu'elle ne s'identifie par barnomisation aux surdoués. Le mot surdoué ou HP ou HPE n'y apparaît jamais. Il y a plusieurs moments étonnants dans cette confrontation que j'ai eue avec Raymond Hazan. Elle a d'abord essayé de m'accuser de tout et de rien. En général, elle accuse des gens d'être des normopensants ou des pervers narcissiques. C'est ce qu'elle dit, par exemple, pour Jeanne Siophachin. Et puis ensuite, elle a changé de tactique et a commencé à m'affirmer que j'étais haut potentiel, enfin, selon sa définition, et que j'étais un HP souffrant et que je devais forcément la rejoindre. Et pour ce faire, elle a, sans me connaître, décrété que ma mère m'avait rabaissé durant mon enfance et que mon père absent ne faisait rien contre cela. Elle a même gueulé. Ce qui est bien sûr évidemment faux, entièrement faux, mais qui correspond, par contre, entièrement à son propre schéma de vie qu'elle doit probablement appliquer à tout le monde. Plus étonnant encore, parmi les 70 signes, il y a carrément des éléments directement copiés sur Vogel-Lepsy. Le signe numéro 49, par exemple, explique « Les surdoués ont une intelligence de vie et non une intelligence des livres ». Et dans Vogel-Lepsy, page 32, quelqu'un lui dit « Tu as l'intelligence de la vie et j'ai l'intelligence des livres ». Il n'y a pas d'ambiguïté. Cette liste qu'elle vient de reposter dans son nouveau blog de 2023, et oui, vous y avez tous accès, c'est bel et bien sa vie. Cela repose uniquement sur ses propres expériences, sur son propre personnage, ses propres troubles, ses propres pathologies qui se retrouvent à la fois dans tous ses livres autobiographiques précédents et ensuite dans le livre « Le secret du surdoué » dont je vous livre le résumé. L'agoraphobie est-elle la névrose du surdoué ? Pourquoi le surdoué est-il constamment dans une souffrance et comment contourner sa souffrance ? Raymond Dazan n'hésite pas à évoquer son parcours personnel pour nous faire vivre le quotidien du surdoué, ses ressentis, ses émotions, son chagrin à ne pas être entendu. Je pense à ce moment que vous avez tous et tous compris si les 70 signes du surdoué selon Raymond Dazan en 2023 restent valables et c'est de toute manière ce qu'elle n'a pas cessé de rabâcher pendant 15 ans, ils sont en tout point identiques avec les signes des surdoués de 2010 lors de la sortie de son premier livre sur les surdoués « Le secret des surdoués » et ils sont rigoureusement identiques, c'est un portrait craché de son parcours de vie, de ses propres traits de personnalité et de pathologie que l'on retrouve en 2003 dans le livre « Vogel-les-psis » qui n'a rien à voir avec les surdoués. Cela signifie que son soi-disant travail pendant 30 ans sur ses patients qui lui ont permis de déterminer des caractéristiques de surdoué et de savoir de quoi elle parle, eh bien en fait, la seule personne sur laquelle elle a travaillé toute sa vie, c'est elle-même. « Je suis devenu psychanalyste pour pouvoir me guérir » affirme-t-elle dans « Vogel-les-psis ». Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, c'est un exemple parfait de généralisation abusive à partir d'un cas sur toute une population. Mais ça ne veut pas dire que des personnes ne puissent pas se retrouver dans son discours ni même qu'elle ne leur ait pas fait du bien. Ça doit marcher sur des malentendus, quoi. C'est le miracle du combo effet Barnum plus psychanalyse. Ça marche à tous les coups. Il suffit que la personne en face ait envie d'y croire. C'est-à-dire que si elle vous dit « Ta mère a abusé de toi et ton père n'a rien fait, il était trop faible », eh bien, il y a une chance sur 10 que ça marche ou il y a une chance sur 10 que ça fonctionne parce que votre oncle vous a violenté ou violé et que votre père n'a rien dit, par exemple. Elle va vous dire dans ce cas-là « C'est le complexe d'Oedipe inversé, la symbiose qui s'est désymbiosée et le refoulement » et tout ça. Enfin, toujours les mêmes paroles de bonimenteurs. Malheureusement, quelqu'un qui aura été violenté dans son enfance, traumatisé, abusé, trouvera toujours son compte dans n'importe quelle légende qui parlera d'enfance malheureuse. Mais ne croyez pas que cela dérange ses fidèles. Dès la sortie, ils étaient prêts à lui ressembler, à être son miroir. Je vais vous lire un témoignage catastrophique venant d'un blog à l'époque où le livre « Le secret du surdoué » est sorti. Raymond Dazan l'explique « Être surdoué n'est nullement une affaire de QI, contrairement à ce qu'on a supposé longtemps, pas plus du reste que de grandes précocités. Être à part, inadapté, social profond, il agace, il gêne, on ne l'aime guère et pourtant il a un besoin d'amour supérieur à celui du commun des mortels. Lorsque cette douance est mal acceptée par les autres, dépression et agoraphobie font le lit de l'échec. Vous trouvez cela réjouissant ? Le surdoué qui se sent désespérément seul passe sa vie à rechercher des êtres qui lui ressemblent et il n'est pas rare qu'il finisse par prendre en haine sa propre particularité. La névrose en profite pour fondre sur lui et pour bien fréquemment l'amener à s'autodétruire, à gâcher son brillant potentiel en une série de ratages pitoyables qui peuvent même en faire une épave. Ils ont le droit qu'on les aide à sortir de leur solitude, de leur malaise, que l'on réponde à leurs besoins de stimulation intellectuelle et qu'on les laisse entrer en contact avec leur seul miroir, leur père, P-A-I-R-S. Où est le mal ? Sinon dans l'œil d'une idéologie bornée, compliquée, chez beaucoup, d'une inavouable mais réelle jalousie. Fin de cet édifiant extrait. Voilà donc le ressenti de cette personne après avoir lu le livre Le secret du surdoué. Est-ce que vous y reconnaissez une quelconque description autre que celle de Raymond Dazan ? Névrosé, agoraphobe, seul, opposé à la société, opprimé par la société évidemment. Et si cet homme désespéré doit rechercher ses pères, vers qui doit-il se tourner ? S'il n'y arrive pas, s'il n'en rencontre pas dans sa désespérance, il doit se retourner vers Raymond Dazan. Et puis de toute manière, est-ce qu'on n'a pas là une description d'un discours qui pousserait presque à des pensées déprimantes, suicidaires ? Enfin, c'est compliqué parce que je ne suis pas spécialiste, mais vous le voyez bien, vous le ressentez quand même. Pourquoi est-ce que je ferais, j'apprendrais une leçon que je la répéterais ? Ben, la leçon, je la ferais par cœur. Je n'ai pas à la répéter. Elle est intégrée en moi. Oui, c'est ça un surdoué. Oui, c'est quelqu'un qui est hypersensible et qui va pleurer chaque fois que quelqu'un le quitte, quelqu'un l'abandonne, qui souffre d'abandon, qui souffre... C'est ça l'hypersensibilité. Enfoncer, enfin, dans cette espèce de coq qui s'est créé lui-même, sans le vouloir, évidemment, et que les autres l'ont aidé à fabriquer, sans intention de nuire, évidemment, mais n'empêche que c'est lui qui est dans le chagrin, la solitude. Dans ces livres qu'elle dit donc autobiographiques, elle ne se raconte pas comme une enfant abusée ou martyrisée. Par contre, il semble que sa mère avait tendance à ne pas l'aimer à la hauteur de ce qu'elle en aurait voulu. Il semble aussi qu'il y avait des tensions du fait qu'elle était la préférée de son père. Mais de toute manière, au sujet de son enfance et de toute manière de toutes les enfances, elle déclarera Mais nous avons tous eu une enfance malheureuse. Qui prétend avoir reçu suffisamment d'amour ? Qui prétend avoir été accepté pour ce qu'il était par ses parents ? Qui ? Page 128. Et celle-là a rejoint la seconde personne qui est citée dans les personnes qui lui ont permis de se reconnaître surdoués. Quand on a compris qu'on était surdoués après le livre d'Alice Miller et puis trop intelligents pour être aussi de Jeanne Sio Fashion. D'ailleurs, durant la confrontation, ce sera la première personne qu'elle me citera pour parler des surdoués en me disant la première personne à être surdoués et à avoir parlé des surdoués, c'est Alice Miller. Alors, les surdoués sont-ils utilisés par les normaux pensants ? Est-ce qu'on est utile à ces gens-là ? Alors, Alice Miller, on va reprendre le début parce que je ne savais pas par quoi commencer. Alice Miller écrit en 1983 le drame de l'enfant doué. La seule chose que je vais retenir de ce livre, qui a été réédité en français, c'est... Je ne dis pas l'anglais, c'est que le sourire est un enfant exploité. 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 Alice Miller est une personne qui revient souvent lorsque Raymond Hazan explique qu'elle s'est reconnue surdouée ou lorsqu'elle explique la genèse de son concept dans ses vidéos ou dans ses textes. Alice Miller est une psychanalyste et écrivaine suisse célèbre pour ses travaux sur les effets de l'abus psychologique et émotionnel sur le développement de l'enfant. En 1979, elle sort un livre intitulé Le drame de l'enfant doué. Enfin, ça c'est le titre en français. Qui devient un best-seller dans les pays anglo-saxons. Et vous voulez que je vous dise pourquoi vous n'êtes pas au courant qu'il y avait un livre qui parlait des surdoués depuis 1979 ? Aussi bête que ça puisse paraître, c'est tout simplement parce qu'il ne parle pas des surdoués. Parce que je l'ai lu. Enfin, je l'ai plutôt écouté en vitesse x2 parce que quand même ça fait 5 heures d'écoute. Et je vous mets bien entendu le lien pour l'écouter dans la description. Citation d'Alice Miller elle-même à propos de son livre. Lorsque j'ai utilisé le mot doué dans le titre, je n'avais pas à l'esprit des enfants qui obtiennent de bons résultats scolaires ni ceux qui ont un talent particulier. Je voulais simplement dire que nous tous qui avons survécu une enfance abusive grâce à notre capacité à nous adapter même à une cruauté insupportable en devenant insensibles, sans ce don offert par la nature, nous n'aurions pas survécu. Le titre du livre d'Alice Miller est plus qu'équivoque. Il peut carrément être trompeur. En réalité, honnêtement, cet ouvrage est un énorme piège à Barnum. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les violences faites aux enfants dans ce livre comprennent à la fois de véritables maltraitances horribles comme le viol ou les sévices, mais aussi des cas d'enfants ayant grandi dans une famille religieuse stricte, par exemple, ou avec des parents qui ne comprenaient pas vraiment les besoins de leurs enfants ou le jour où vous avez appris que Père Noël n'existait pas. Bref, nous serions tous des enfants battus dans ce cas et nous devons alors utiliser cette capacité à surmonter cette maltraitance, ce don donc, de la bonne manière, sous peine de refouler tout ça dans l'alcool et les médocs, bien sûr, et de répéter les erreurs de nos parents, en pire, en devenant des nazis. Oui, parce que la pauvre, elle aussi, elle avait bloqué sur les nazis. En même temps, elle avait vécu ça. De fait, dans certains cas, elle cite bien l'intelligence comme un des moyens qu'a l'enfant de dépasser ce traumatisme. Mais ça serait un faux self pour se symbioser à sa maman qu'on aime tant et à prouver à papa que oui, tu vois, 2 plus 2, ça fait 4. Ce livre est fastidieux, pesant, daté, biaisé, réducteur, des généralités en veux-tu, en voilà. C'est du dev perso à la sauce psychanalytique, en citant des dizaines de cas. Franchement, tout le monde peut s'y reconnaître. Il s'adresse d'ailleurs à tout le monde puisqu'il ne parle pas des surdoués. Il a peut-être contribué à l'époque à certaines avancées sur la connaissance et même à de véritables avancées sur la reconnaissance des violences faites aux enfants. Mais je trouve relativement, pour ma part, indécent de comparer les traumatismes des enfants violés à ceux dont on a confisqué un jour le doudou. Les critiques de ce livre appuient sur le fait qu'en plus d'être simpliste, toute la misère de l'existence est mise sur le dos des parents. Mais je comprends que ça fasse écho à Raymond Dazan puisque c'est ce même principe qu'elle applique elle aussi dans ses livres et dans ses vidéos. Dans tous les cas, controversé ou pas, il ne parle pas des surdoués. Et même pire, au Royaume-Uni, pour éviter toute méprise, il est sorti sous le titre Le drame d'être enfant. C'est ce malentendu énormissime qui expose la mystification, c'est-à-dire la tromperie collective volontaire ou non du surdoué de Raymond Dazan. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou si elle n'a pas vraiment compris le livre. Et avec lequel elle s'est autorisée à s'identifier surdouée et d'en faire une soi-disant thèse son gagne-pain et de déstabiliser pour ne pas dire tromper collectivement la vie de milliers d'autres à partir d'une mauvaise interprétation manifeste, absurde et dramatique. Une dernière goutte de café, micro positionné, bonjour. Alors pour moi, la psychanalyse, c'est de l'enfumage de mouches. Mais je pense avoir décelé dans tout le blabla d'Alice Miller beaucoup de points qui ont été repris ou copiés par Raymond Dazan. Il me semble d'ailleurs que c'est le cas de son concept d'encerclement familial. Mais il y en a d'autres. Il y a un moment très difficile dans la confrontation que j'ai eue avec Raymond Dazan où je lui ai dit que si on se fie à ses autobiographies, elle n'a pas été une enfant martyr et elle le prend évidemment vraiment mal. Si on se place dans une perspective psychanalytique à la Alice Miller et qu'on y rajoute le concept d'encerclement familial de Raymond Dazan, ça prend un pseudo sens. Et encore une fois, on est dans du barnum psychanalytique. Tout peut prendre sens. À ce moment-là, donc, l'enfant dit maltraité doit recevoir son don. Le problème qui se rajoute avec Raymond Dazan, c'est la paranoïa omniprésente dans ses discours puisque tout le monde en veut au surdoué et qu'on peut tous et toutes les confondre, les normopensants, les pervers, les QI, les HPI, les parents, il n'y a pas d'échappatoire. Comment se fier donc à ce qu'elle dit ? Était-elle véritablement une victime d'un complot familial ou d'un scénario paranoïaque issu de son imagination ? Et si on est la proie de tout le monde, comment échapper à son destin ? C'est ce fameux déterminisme toxique dont je vous parlais, dont l'identification au surdoué de Raymond Dazan peut nous amener, malgré la notion de puissance contenue dans le mot surdoué, il n'y a pas d'échappatoire encore une fois et d'ailleurs elle le dit elle-même. Le surdoué n'atteindra jamais le bonheur sur cette terre tant que l'être humain sera individualiste, opportuniste, qu'est-ce qu'il y a encore ? T'as compris ? Le surdoué est donc sorti de l'humanité. Il attend comme un con que les humains daignent changer et en attendant, il chouine sur les réseaux sociaux sa douleur d'être puissant dans un monde rempli de minables. Si c'est pas de l'élitisme, je m'y connais pas. Le troisième point, c'est la supercherie. Et là, c'est du grand art. Le mot surdoué dérange beaucoup. Il faut quand même comprendre qu'il vient du mot doté en latin. C'est marqué dans la préface du livre Le secret du surdoué et hypersensibilité, donc doté d'une hypersensibilité. On peut se dire ça, voilà. Donc même si le mot surdoué dérange, certains ne veulent pas se voir dans une case. Il n'est pas du tout question de mettre des sourds et dans des cases. Il est question de pouvoir identifier un phénomène différent dans un groupe social, dans un regroupement social. Je vous récapitule ce que l'on a compris jusqu'à présent. En 2010, donc Raymond Hazan, psychanalyste ex-agoraphobe, névrosé et suicidaire, c'est la manière dont elle se décrit dans Vogel et psy, s'est donc auto-identifiée surdouée sur des malentendus plutôt problématiques. Mais elle décide d'en faire son cheval de bataille et détermine que c'est ce qui constitue son identité de souffrance, sa maladie et non plus l'agoraphobie qu'elle rétrograde au rang de névrose officielle de tous les surdoués. Elle attribue aux surdoués ses propres caractéristiques de personnalité et son propre parcours de vie et classifie les surdoués comme handicapés, polytraumatisés. Mais pour que son plan, ou le malentendu, ou l'errance, ou la méprise, ou les quatre en même temps, on ne peut pas se prononcer, donc pour que tout ça ait un semblant de cohérence, il faut aussi que le terme de surdoué ne signifie plus surdoué. Comme ça, plus de problème. Ce sera fait dans la préface du secret du surdoué par son complice Simon Fédida. Ce brave homme, très serviable, va se charger de la mission et dans la préface du livre, il bricole une étymologie du mot surdoué que Raymond Dazan essaiera un nombre incalculable de fois de faire comprendre dans ses vidéos, mais sans jamais vraiment y parvenir. Par des raccourcis troubles et chelous, le mot n'est plus divisible en surdoué, mais aurait toujours été un unique terme surdoué, signifiant hypersensible. Alors on peut entendre la lecture de cet exploit linguistique dans les premières minutes du podcast sur son livre Le secret du surdoué. Ce qui est intéressant, je vais lire la préface de mon ami Simon Fédida, qui est mathématicien, psychanalyste, etc., mais qui n'exerce plus parce que maintenant il fait des recherches mathématiques et qui sur la préface parle de l'étymologie du mot surdoué. Alors on y va, page 9, c'est la page 1 normalement, dont Le secret du surdoué de Raymond Dazan paru en 2010, je crois. Alors, étymologie du mot, douère, entre parenthèses, Raoul de Cambrai, fin XVIIe siècle, doté jusqu'à XVIIe siècle, Jean de Mug, pouvoir de qualité, du latin dotar, doté, surdoué vers 1970, hyperstinésie, du grec hyper et asthésis, un truc comme ça, sensibilité, d'où hypersensibilité, dans Claude Boist, dictionnaire de la langue française, 1808, Paris et réédition successives au cours du XIXe siècle. De par l'étymologie du mot, on traduit être pourvu de qualité supérieure, ce qui nous amène à penser premier dans tous les domaines. Première contradiction, car dans la réalité, il est en échec scolaire. Ses perceptions sont décuplées, mi-humain, mi-animal. Si vous avez compris entre deux difficultés de lecture, comment on passe de doué à hyperesthésie, qu'elle n'arrive pas à lire, appelez-moi, je suis preneur. On va se pencher sur cette étymologie, comme dirait Raymond Dazan, mais elle a raison, c'est une véritable étymologie. Nous avons donc le mot doué, qui comme la plupart des dictionnaires d'étymologie, l'indique et le participe de doué, dérivant lui-même du verbe doté, tout cela venant du latin donum. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis d'un seul coup, il y a une sorte de vortex spatio-temporel, et au lieu de nous expliquer ce que voudrait dire le préfixe sur, avant doué, elle jumpe directement sur une histoire d'hyperesthésie, on ne sait pas pourquoi. En réalité, on se fout royalement de savoir qu'hyperesthésie signifie sensible ou sensibilité excessive. Quel rapport avec surdoué, et d'où en découle-t-il le fait que le surdoué soit un mot unique qui signifie sensibilité excessive et qui ne signifierait pas le surdent ? Pour le fun, moi aussi, je suis allé voir le dictionnaire de Boist, j'en ai trouvé un de 1803 et un de 1836. Dans les deux, il y a effectivement hyperesthésie. D'accord, mais il y a aussi fromage et il y a aussi boisson. Et il n'existe pas de terme surdoué. Donc, quel est le rapport entre doué et hyperesthésie ? Pourquoi pas doué et fromage ? Pourquoi pas doué et chaussure ? On n'en sait rien. Ce monsieur Simon Fédida est censé donner des conférences pour enfants précoces et il bricole des étymologies au scotch et à la colle hu hu. Cette dame est censée être psychanalyste et écrire des livres, à écouter ses difficultés pour lire et comprendre une pauvre préface qu'elle a déjà lue au moins 20 fois dans d'autres vidéos. Ça paraît difficile à croire. Alors, imaginez du Lacan. d'où il réside. Ce qui est c'est des chans qu'il a fallu attendre pour le dire parce que tout le monde sait les choses qui sont des chans. C'est pas la pensée et des harmoniques des harmoniques pour le temps des arts. Le fameux et le nous est vrai en tout cas c'est des professeurs qui me retendent et nous c'est rappelé le mythe des complaisances comme c'est là. C'est un sujet très sérieux. On va changer le nom. On va changer le nom surdoué, Raymond, c'est pas possible. Moi, je dis que je suis surdoué et franchement, on se moque de moi. Je n'ose même pas dire que je suis surdoué. Est-ce que vous pensez que je dois dire que je suis surdoué ? Alors, surtout pas. Surtout pas. Vous avez passé par un débile mental. Est-ce qu'on doit dire qu'on est surdoué ? Je ne vous conseille pas. Est-ce que ceux qui passaient des tests, on ne va pas revenir parce que là, ça devient carrément scandaleux cette sorte de test. Oui, ça me met terriblement en colère parce que j'ai des personnes à qui j'ai dit qu'ils étaient surdoués et à qui j'ai démontré qu'elles étaient surdouées et à qui j'ai démontré en tout cas qu'elles ne pouvaient pas ne pas être surdouées qui vont passer des tests et à qui on dit qu'elles ne sont pas surdouées. Résultat, elles ont juste envie de mourir et de se suicider. On va repartir sur ce mot surdoué. Le mot surdoué a été mis en place. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le secret du surdoué et Simon Fézida a eu la gentillesse étant surdoué lui-même, psychanalyste, astrophysicien de chercher la définition du mot surdoué. Je ne vais pas vous la lire. Je la mettrai quelque part mais elle est en tout cas sur la préface du livre. J'essaierai de vous le mettre sur Facebook parce que vous n'êtes pas obligés d'acheter le livre pour savoir d'où vient le mot surdoué. En tout cas, le mot surdoué n'a pas été inventé. C'est un mot qui existe, qui veut dire doté d'une hépercinésie qui a été mis en place je ne saurais pas dire de conneries parce que tout le monde m'attend en tournant et puis en même temps je m'en fiche. Mais regardez, je vous la mettrai sur Facebook sur ma page et allez la voir la définition du mot surdoué. Maintenant, c'est très sérieux. Si on n'accepte pas ce mot surdoué, si on n'arrive pas à imposer ce mot surdoué qui n'est pas une personne entre guillemets normalement douée. Analysons bien cette étymologie, cette bizarre étymologie. Qu'est-ce que vous y voyez ? Ne cherchez pas longtemps. On ne voit pas une étymologie. On voit deux étymologies. La première, celle du mot doué, ok. La deuxième, celle du mot hyperesthésie ou hypersensibilité. À partir de là, on ne sait par quel miracle notre Simon Fédida commence en nous disant blablabli, blablabla, on ne sait par quel miracle Raymond Dazan en conclura que le mot surdoué c'est un seul mot unique qui n'a jamais changé et qui veut dire hypersensible. Donc, son usage du mot surdoué est basé sur une falsification étymologique ou un bricolage étymologique si on veut être plus nuancé. Dont elle est soit l'instigatrice, soit la complice, soit la victime. Dans tous les cas, ça ne change rien. C'est faux. Aucun dictionnaire ne dit que le mot surdoué viendrait de va savoir quoi et va savoir quoi. Tous les dictionnaires donnent la même étymologie du mot surdoué qui veut dire surdon. Basta. C'est pareil en espagnol, c'est pareil en italien superdotado et superdotato. Pourquoi c'est important ? Nous parlons là des fondations de son discours. On comprend maintenant l'étrange ambiguïté du surdoué asaniste qui ne serait pas un surdoué puisqu'il serait un surdoué. Vous imaginez la vie des personnes qui s'identifient selon asan ? Il y a de quoi en perdre la tête. Pourquoi alors comme le lui proposent certains de ses fidèles dans des moments de lucidité, pourquoi ne pas changer de mot ? Raymond, ils lui disent, pourquoi continuer à utiliser cette appellation de surdoué qui nous pénalise au final ? Car lorsque nous en parlons autour de nous, on se moque de nous. Et évidemment, pourrait-on éviter à ces personnes déjà fragiles de se mettre dans des situations embarrassantes vis-à-vis des autres et de s'isoler encore plus ? Peut-on faire preuve d'empathie pour elles ? Je vous donne la réponse de Raymond Dazan dans cet extrait de la vidéo « Accepter d'être surdoué » et qui montre toute l'importance de la définition de Simon Fédida dans son concept. Donc, accepter la guérison du surdoué, c'est simplement d'accepter qu'il est surdoué. C'est extrêmement difficile et je ne vais pas changer le mot surdoué parce que j'ai envie de dire c'est comme ça. Je vais dire Jean-Marc Demandantier mais ça ne se dit pas donc je ne le dirai pas. Et si j'ai dit je m'en excuse. Et en tout cas, c'est ça. Le surdoué, c'est un mot que Simon Fédida a développé, a recherché et a inscrit dans l'avant-propos la préface du livre que j'ai écrit « Fnac.com » « Le secret du surdoué ». Vous trouverez ce qu'est ce mot surdoué. C'est important que ce mot surdoué reste dans la langue française, reste ce qu'il a été mis en place et qu'on continue avec ce mot surdoué même si ça dérange. Alors surdoué, ce n'est pas en deux mots, elle est surdoué. Doué plus que... Et au-delà de la douance, elle est douée, c'est surdoué, c'est un mot très particulier qu'on doit accepter. Rien ne l'empêchait de choisir un autre nom pour son concept. Elle aurait très bien pu les appeler les philo-névrosifs. Elle aurait très bien pu les appeler ceux qu'elle aurait voulu. Elle a choisi tout de même d'utiliser ce mot surdoué pour dire aux gens « Vous voyez, on vous a trompé. les autres ne sont pas surdoués. Et vous, vous êtes surdoué parce que vous souffrez, parce que vous avez des problèmes psychologiques, parce que vous êtes hypersensibles. » Et quand des personnes le lui font remarquer, « Je vais dire Jean-Marie de Mont-Dentier, mais ça ne se dit pas, donc je ne le dirai pas. » Elle n'arrive pas à lire directement. On sent bien qu'elle a un problème de lecture. Comment a-t-elle réussi à lire du lacan ? On sent bien qu'elle bute sur les mots. Elle n'arrive même pas à lire « esthésis » ou « hyperesthésie ». Elle appelle ça « hyperstinésie ». Quand on est dyslexique, on essaie de se faire soigner et puis on le reconnaît. Ce n'est pas le cas de Raymond Dazan qui n'en a jamais parlé. Et elle dira par contre que le surdoué a un problème d'écoute phonétique, un truc qu'elle a inventé et qui expliquerait soi-disant pourquoi elle ne comprend pas ce qu'on lui dit et ce qu'elle lit, qui expliquerait pourquoi elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait en classe. Et ça sera repris par d'autres professionnels comme ce professionnel-là qui fait des vidéos en disant « le surdoué a des écoutes phonétiques ». Tout ça parce que Raymond Dazan qu'elle dit. Si elle n'a pas vraiment compris ce qu'elle lisait, ce qu'elle interprétait, à la fois le livre d'Alice Miller et puis l'étymologie, quelles autres choses a-t-elle mal interprété ? Et puis si elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit, c'est encore plus grave que si c'était une personne manipulatrice, sectaire et perverse narcissique comme le disent certains observateurs et certains des témoignages, ce serait bien plus grave. Le surdoué azzaniste n'est tout simplement pas un surdoué. Elle aurait pu l'appeler de 200 000 manières, elle a choisi, volontairement ou pas, de garder ce terme. Dans quel but lui sert-il mieux que le terme de névroser ? Croit-elle en ses thèses ? Lui sert-il mieux que le terme de polytraumatisé ? Quel est son intérêt de foutre le bazar dans la connaissance et dans les avancées sur les surdoués ? Et puis pour les personnes qui auront vu cette enquête jusqu'au bout, j'aimerais leur dire qu'il ne sert à rien de s'acharner sur les HPE. Parce qu'en dehors de Raymond Hazan, les autres responsables sont surtout les professionnels qui font circuler ces théories absurdes et anxiogènes. Les autres responsables sont aussi les groupes et les réseaux sociaux diffusent ces théories et qui utilisent ce terme sans savoir de quoi ils parlent. Ce sont eux qui devraient prendre la mesure de leurs responsabilités et d'un phénomène, un des phénomènes les plus dark de ces 20 dernières années. Malgré tout, sportez-vous bien. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Intensément, c'est le podcast divergent. Le vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...